Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo bonus, une palette, un make-up parce que ça m'éclate de les retourner enfin Donc voilà je vous mets comme d'habitude la playlist en barre d'infos et les produits que j'ai utilisé pour mon teint en barre d'infos également Donc on va tout de suite attaquer dans le vif du sujet vidéo course comme d'habitude mais voilà donc je vais enregistrer mon écran pour vous filmer le tirage au sort Peut-être que je ne vois pas grand chose Quelle palette aujourd'hui et c'est parti mon kiki La crématine Je l'ai utilisé il n'y a pas tellement longtemps Écoutez je vais switcher je préférerais utiliser une que je n'ai pas utilisée depuis longtemps vu que là elle a été intégrée à ma dernière rotation Pareil pour celle-ci décidément Quand je veux que les palettes sortent elles ne sortent pas et il me les sort quand je les ai utilisées La petite Natasha Denona Ah bah ça ça me parle parce que ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas utilisée Alors elle ne va pas du tout du tout du tout allait être maintenue Mais c'est pas grave on va peut-être faire du très 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 sain Je prépare la palette je me rapproche et on attaque Donc c'est cette petite palette ci que j'avais eu de la part de Manon dans un swap C'est la mini gold palette Et finalement vu que j'ai du bordeaux sur le col de mon t-shirt et du doré On va rester dans le marron doré je pense Bien qu'il manquerait à la limite Alors je l'ai explosé la palette elle est tombée une fois ça a explosé le phare Et ça a carrément pété le packaging Je suis complètement dégoûtée mais m'y voilà Alors comme on n'a pas vraiment de teinte foncée Je vais prendre Alors attendez je vais prendre un bronzer Je vais prendre le premier qui me tombe sous la main Donc je prends le Catrice Et je vais faire un creux large avec le bronzer pour commencer Donc je cherche enfin un sceau Je prends donc mon bronzer Donc quand vous avez des petites palettes comme ça qu'il n'y a pas énormément de phare C'est l'idéal Vous prenez votre bronzer pour faire le creux Votre highlighter pour faire le coin interne Et ça vous fait un make-up un peu plus soft Donc je prends le bronzer pour faire mon creux assez large Donc comme d'hab un coin externe Là on va vraiment partir sur un make-up hyper 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 basique Ratil pour le définir évidemment Alors je vais prendre un pinceau boule Et je vais prendre du coup la teinte qui est juste ici Qui est un sable Ouais j'irais sable Pour définir mon creux Donc je refais exactement la même chose Mais en un petit peu plus précis Et je reviens un peu plus loin ici sur le coin externe Je reprends le premier pinceau Pour dégrader dans le bronzer Je prends un pinceau plat Et je vais prendre la teinte marron qui est juste à côté ici Donc c'est un lumineux Et je vais le mettre juste sur le coin externe Pareil pour le ras de cils Mais juste en externe Donc on relie On va faire un trou Et on dégrade Paupières mobiles Et creux On reprend le pinceau boule Pour bien 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 l'estomper Je reprends ma première teinte Pour bien peaufiner mon dégradé Partout où je viens de mettre du foncé On reprend le tout premier pinceau Pour toujours peaufiner le dégradé Et bien sûr on termine avec un coup d'estompeur propre Comme d'habitude Bon là j'ai l'impression que ça manque un peu de symétrie Donc on va corriger ça C'est ici que ça pêche Alors je garde le même pinceau plat que j'ai sui Bon non je vais y aller au dos Je prends le doré Que je vais mettre sur le reste de ma paupière mobile Bien sûr On estompe Avec le pinceau plat Je prends la tranche pour remettre ici Aura-t-il à l'intérieur Inférieur Oui inférieur et intérieur Ok je reprends le marron foncé Pour bien dégrader ici Je prends un tout petit pinceau crayon Je reprends mon duo là Et je prends l'highlighter pour mettre en coin interne Puisqu'il n'y a vraiment pas de teinte Idéale pour ça A part le doré Mais je le trouve un peu foncé moi Pour le coin interne C'est ça le problème avec si peu de fard C'est que vous êtes souvent limité Et je vais en mettre sur mon sourcil Moi je vais aller au petit doigt Pour bien illuminer le sourcil Voilà Bah écoutez on en a fini avec la palette Et je vais aller au petit pinceau Et je vais aller au petit pinceau Donc j'avais oublié mon petit truc avec tout, mon liner, mascara, tout ça, donc j'en ai profité pour aller chercher en bas et terminer le make-up puisqu'on en avait fini avec les fards. Donc j'ai fait mon threadliner Liquid Ink de chez Essence, si vous avez l'habitude, mascara, toujours les mêmes. En muqueux, j'ai mis le Stag des 24-7 Urban Decay, j'avais envie de marron, et sur les lèvres, j'ai mis le petit Jumbo Del Rio de Focalure que j'aime tant et que ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Par rapport à mon col, le NYX Copenhagen aurait été beaucoup mieux, mais comme je l'ai utilisé hier, je crois, hier, non avant-hier, j'avais pas envie de le ressortir et j'avais envie d'utiliser le Del Rio. Voilà. Donc, petite palette, parce que je viens de tout vous expliquer, mais j'avais oublié d'enregistrer le son, donc je recommence tout, donc je me répète, mais vous ne le savez pas. Voilà. Qu'est-ce que je pense après plusieurs utilisations, puisque je l'ai déjà utilisé entre-temps, entre le crash test et cette vidéo-ci, une palette à make-up. Déjà, pour moi, il n'y a pas assez de fards. Le minimum vital, c'est neuf. Voilà. Il n'y a que deux teintes mattes, dont le kaki et le marron clair sable ici, et il n'y a pas de lumineux clair pour mettre en coin interne. Donc, elle n'est pas assez complète, mais bon, avec cinq fards, vous ne pouvez pas non plus demander à avoir toutes les teintes possibles et inimaginables. Maintenant, comme je l'ai dit dès le départ, je ne trouve pas que la qualité soit hyper, hyper, hyper incroyable. Vu le prix, franchement, les fards Beauty Bay, qui sont vraiment pas chers, ou les Be Perfect, pour moi, c'est les deux qualités qui surpassent tout, valent vachement plus le coup que ça. C'est pas de la merde, c'est pas du kéka, hein, on est d'accord, c'est de la bonne qualité, mais il n'y a rien d'incroyable. Maintenant, sentimentalement parlant, elle a une grande valeur, puisque c'est ma seule palette Natasha Denona, famille, c'est un cadeau de Manon. Est-ce que je l'aurais acheté de moi-même ? Non, parce que déjà, d'une, c'est beaucoup trop cher pour le peu de fards qu'il y a. Il n'y a que 5 fards de 0,8 grammes, 25 euros, ça fait 5 euros moins d'un gramme le fard, ça fait cher, quoi, voilà. Et je pense que certaines personnes aiment autant la qualité par rapport au prix, parce que j'ai déjà remarqué ça. Plus le produit est cher, plus les gens pensent que c'est de la qualité, alors que ça n'a rien à voir. Vous payez avant tout le packaging et la marque, le reste, la qualité. C'est quand on voit Beauty Bay, parce que c'est vraiment, pour moi, je trouve que c'est la meilleure qualité de fard par rapport qualité-prix. Ensuite, les Be Perfect, pour moi, c'est les deux mêmes. Be Perfect n'est pas très cher quand vous regardez le prix d'une palette comme les Stacy Marie, que j'attends, la troisième, enfin la quatrième, avec grande impatience. Franchement, moi, je trouve que, personnellement, Natasha Denona ne vaut pas le coup. Moi, je vous dis, ma qualité de fard préférée, c'est Be Perfect et Beauty Bay, et les Révolutions, évidemment, puisque, eux, en plus, rapport qualité-prix, on ne fait pas mieux, mais voilà. Moi, je l'aime beaucoup, parce que c'est un cadeau de Manon, que c'est une dans les teintes gold, enfin, khaki, alors qu'il n'y en a que deux. Il y a un gold, un marron lumineux, et ce petit tout beige. C'est pas trop. Ces deux fards-là sont vraiment très beaux. Celui-ci est très lumineux, j'aime beaucoup, mais là, je n'ai pas l'utilisé, c'est un duo chrome, qu'on voit partout, un marron vert. Voilà, c'est pas non plus... Maintenant, la dernière qu'elle a sortie, la noire, la grise, me tente bien, parce que je la trouve jolie. Je trouve que le métallique argenté est sublime. Maintenant, j'ai la crématique, donc est-ce que ça vaut le coup ? Je ne suis pas sûre. Et entre-temps, Huda Beauty a sorti les petites wild. Donc, voilà, il y a quand même le phare dedans, et c'est le même principe. Après, la palette Colourpop, en éteinte noire spéciale, le Smoky, là, je l'avais depuis très longtemps, mais à chaque fois que je fais une commande pour une Colourpop, vu que c'est très rare, elle est toujours en rupture. Elle est en stock quand je ne commande pas. Une fois que je commande, elle n'y est plus. C'est magique. Bref, donc voilà. Moi, franchement, je ne vous les conseille pas beaucoup. En plus, j'ai trouvé la palette Rikiki, quand je l'ai déballée, Rikiki, quoi. Et Manon s'est fait la même réflexion quand elle a reçu ma palette, là. C'est tout petit, quoi. Vraiment tout petit. Voilà. La taille du panne fait la taille de mon doigt, de mon pouce. Voilà. C'est Rikiki. Pour le prix, je trouve que ça ne vaut vraiment pas le coup. Après, je suis contente de l'avoir, parce que sentimentalement... Voilà. Mais, ou sinon, ce n'est pas le genre de palette que j'irais racheter. Ben voilà. Écoutez, ça conclut cette vidéo. Donc, vous, vous avez mon petit avis sur les fards net et chère des nonas. C'est la deuxième fois que je vous dis à peu près la même chose en vidéo. Dites-moi en commentaire si vous, vous êtes fan de cette qualité de fard. Dites-moi, tiens, quelle est votre qualité de fard préférée. Je serais curieuse de savoir. Voilà. Donc, écoutez, cette vidéo bonus est maintenant terminée. On se retrouve mercredi avec le challenge, le make-up challenge entre copines et les filles sur le thème licorne slash festival. J'ai hâte de vous partager ce make-up, parce que je l'ai quand même fait il n'y a qu'un jour. Donc, voilà. Et vendredi, on crash testera donc la sample beauty, enfin les produits sample beauty et beauty bay que j'ai reçus en colibère. Mais je suis toujours aussi fière de le dire. Et dimanche, le weekly vlog. Voilà, voilà. Et pour le lundi d'après, lundi prochain, je vous ferai une paillette 3 looks avec la sample beauty, puisque je vous ai demandé sur Insta si ça vous intéressait. Vous m'avez dit oui. Donc, je ferai ça pour lundi prochain. Voilà. Donc, en attendant tout ça, moi je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 .